Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous reviendrons encore sur les procès des massacres du 28 septembre 2009 avec un nouveau témoin, un nouveau témoin, le colonel Sori Kondé. Sera-t-il un témoin favorable ? Sera-t-il un sauveur pour Tumba ? Essayons de suivre et nous viendrons faire le commentaire bien après. Suivez. En ce moment, les tirs, il y avait des coups de fusil qui retentissaient encore dans le stade ? Bon, jusqu'au moment où on est venu, il y avait des tirs qui retentissaient, qui ont même traumatisé les manifestants. En ce moment ? Malgré l'été à Donka, on a entendu les tirs. Jusqu'au moment où on est venu, c'est le tir intempestif qui a fait que les gens ont été traumatisés et il n'y avait pas de devoir de mena pour la sortie. Vous, personnellement, vous avez eu accès au stade à l'intérieur ? Je me souviens, à la rentrée du stade, mais je suis resté. Je débute jusqu'à la fin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les éléments qui tiraient au stade ? C'est les baies de rouge qui tiraient quand même. C'est les baies de rouge. Les baies de rouge. Est-ce que vous pouvez, vous avez identifié un de leurs, des baies de rouge ? Qui tiraient ? Qui tiraient, oui. Non. Vous n'avez pas remarqué la présence, non seulement, d'un des éléments de la garde présidentielle ? Oui, bon, il y avait d'alors le lieutenant Tumba, Tumba Bokar, qui était là, qui avait sa main comme ça, qui repoussait les manifestants pour la sortie. Pour la sortie. Oui. Vous l'avez vu faire cela ? Je l'ai vu faire ça. En dehors de lui, vous n'avez pas vu d'autres personnes ? Bon. D'autres éléments de la garde présidentielle ? Non. Je ne me souviens plus. Est-ce que vous l'avez vu avec les leaders ? Au moment où vous étiez, vous l'avez vu à sortir avec certains leaders ? Non, non. Je ne l'ai pas vu avec les leaders. Vous ne l'avez pas vu avec les leaders ? Non, non. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Kondé, mon capitaine. Maître. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais vous poser quelques questions, juste pour que vous donniez des précisions en ce qui concerne ces questions-là. Vous avez, en réponse à l'une des questions posées par le ministère public, vous avez dit, vous avez déclaré que vous avez vu Toumba, mais ils n'étaient pas ensemble, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au même endroit que Bégré. Vous l'avez dit ici. Vous l'avez dit ici. Vous le confirmez ? Oui. Très bien. En répondant au même ministère public, vous avez répondu ici que, personnellement, Toumba n'avait pas d'armes. Il n'y avait pas d'éléments à côté de lui. Vous le confirmez ? Je le confirme. Très bien. En réponse au même ministère public, vous avez déclaré que vous n'avez pas vu M. Abakar Diakite-Titoumba donner des ordres à ses bérets rouges. Vous le confirmez ? Oui. Très bien. Je voudrais, dans ces conditions, savoir, parce que quand on vous a posé également la question de savoir, si vous avez vu Toumba, diriger ces personnes, vous avez dit non. Vous le confirmez aussi ? Diriger ces personnes, j'ai dit que je suis venu trouver Toumba avec les éléments-là au stade. Je ne sais pas comment ils sont venus. Voilà. Donc, au regard de toutes ces questions, parce que nous nous avons entendu avant vous ici, Général Bafoué, qui a eu à dire, et je vous le rappelle, que lorsque vous voyez des éléments avec celui qui les commande, vous ne pouvez le savoir que si les intéressés sont sur la même ligne, que si il est en train de donner, il y a le chef qui est en train de donner des ordres, que c'est seulement à ces quelques conditions que vous pouvez dire qu'il les commande, qu'il les dirige. Et vous, toutes vos questions, toutes les réponses que vous venez de dire, alors est-ce qu'avec ces réponses, vous pouvez dire que c'est M. Abouaka Diakite Di Toumba qui commandait ou qui dirigeait ces personnes ? Vu le mouvement de la foule et la dispersion, la manière dont la foule était, ce n'était pas du tout organisé, ordonné du moins. Là, il n'y avait pas d'ordre là-bas qui dirigeait tel fait ça, tel fait ça. Les gens, certains sont là, certains sont loin. Voilà, donc vous ne pouvez pas, en substance, vous ne pouvez pas dire que c'est Toumba qui les commandait ou qui les dirigeait. C'est ça, non ? Bon, ils sont bien ensemble, ils sont venus. Ils sont venus au même moment que ces éléments-là. Vous l'êtes, je n'ai pas compris. Ils sont venus au même moment que ces éléments-là. Non, est-ce que vous étiez là, quand vous dites qu'ils sont venus au même moment, vous êtes en train de vous contredire. Permettez-moi, attendez, comprenez-moi, si vous vous contredisez, vous allez vous créer des problèmes. On ne varie pas ici. Vous avez dit que vous avez trouvé Toumba. Vous avez trouvé Toumba et ces éléments-là à l'intérieur. Ils ne sont pas arrivés en votre présence, donc vous ne pouvez pas dire encore qu'ils sont venus ensemble. Est-ce que vous ne vous contredisez pas ? Non, je vous comprends maintenant. C'est ça. Puisqu'ils ne sont pas venus ensemble, vous n'étiez pas présents. Vous ne pouvez donc pas affirmer qu'ils seraient venus ensemble. Affirmative. On est d'accord ? Oui. Alors, s'ils ne sont pas venus ensemble, parce que vous n'étiez pas présents, vous ne pouvez pas soutenir le contraire, et vous n'avez pas vu Toumba donner des autres, ils n'étaient pas sur la même ligne, est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez dire que c'est Toumba qui les dirigeait ou qui les commandait ? Est-ce que vous pouvez le dire en tant qu'officier ? Je ne peux pas témoigner cela. Très bien. Vous ne pouvez pas le témoigner. On avance. Alors, vous savez, vous avez également répondu ici que c'est à travers un talkie que vous avez appris, là, cette fois-ci, je suis d'accord peut-être avec vous, que vous avez appris que M. Abaka Diakité du Toumba serait venu avec ses éléments. Vous l'avez dit, vous vous souvenez ? Je me souviens. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est cette information-là que vous avez prise pour de l'argent comptant. C'est ça, non ? Pas pour de l'argent comptant. Quand je suis venu, ce qui a été dit au talkie, je suis venu trouver. Effectivement, il y avait des berets rouges et Toumba qui était là. Donc, c'est ce qui a continué, quoi. C'est ce que j'ai entendu au talkie. Vous voyez que ce raccourci-là ne tenait pas parce qu'à travers vos réponses, alors, ce raccourci ne pouvait pas prospérer. Donc, cette conclusion, on ne peut pas la maintenir. On continue. Alors, vous avez également dit, déclaré ici, que vous, vous étiez à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, du stade. Avec Revolut Business, je donne plus d'autonomie à mon équipe. Tenez. Je me maintiens. Alors, est-ce que, dans ces conditions, celui qui est à l'extérieur du stade, qui voit ce qui se trouve à l'intérieur du stade, ne peut pas faire une erreur d'appréciation ? Cela est possible, oui ou non ? Bien sûr. Très bien. Donc, cela veut dire qu'en étant à l'extérieur du stade, les appréciations que vous avez eu à faire et qui résultent de vos déclarations peuvent être erronées. C'est ça, non ? Non. Parce qu'il ne faut pas que le ministère public prenne pour de l'argent comptant ce que vous avez dit. Laissez-le répondre. Oui, monsieur le président. Maître, s'il vous plaît. Oui. Je dis bien là où j'étais, non seulement le stade était plein, et quand les verrouilles sont venus, ils ont évacué les gens. Il y avait des espaces vides maintenant où les verrouilles étaient visiblement, apparemment visibles. Donc, c'est dans ce contexte-là, lui, il était à la rentrée du stade qui est par là, il était aux escaliers là-bas pour faire repousser les manifestants avant de libérer le stade. Donc, à distance. Quoi qu'il en soit, on est d'accord. que celui qui est à l'intérieur du stade, et celui qui est à l'extérieur du stade, alors, nous n'avons pas la même vue de ce qui se passe dans le stade. Tout à fait. On est d'accord ? Oui. Voilà. Ce qui veut dire que celui qui est à l'extérieur du stade peut commettre une erreur d'appréciation. Ça peut se passer, mais pas mon cas là, c'est pas ça. Très bien. Alors, vous avez eu également... Bon, ce qu'on va faire, monsieur le président, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, quand vous posez une question, laissez le témoin venir. Vous venez donc de suivre quelques extraits pour vous donner l'aperçu de ce que le colonel Sori Kondé a dit sur Toumba. J'ai vu Toumba diriger la foule pour la sortie. Donc, Toumba était en train de diriger la foule pour l'aider à sortir du stade. Toumba a-t-il été un sauveur pour la foule ou pas ? Sori Kondé dit avoir reconnu. Toumba a-t-il été un sauveur pour l'aider à sortir du stade. Ceci fait-il de Sori Kondé, un sauveur pour Toumba ? Point d'interrogation. Quand Toumba est arrivé, lui n'était pas au stade. C'est par Talki-Walki qu'il a appris que Toumba est venu avec des militaires. Parce qu'ils avaient déjà quitté le stade, ils se trouvaient vers Danka. Donc, quand Toumba arrive, lui, il n'est pas là. Mais, avec l'information de la radio, il va revenir. Il a vu Toumba une seule fois. Toumba était seul. Toumba dirigeait la foule avec ses mains pour l'aider à sortir du stade. Il n'y avait aucun béret rouge à côté de lui. Il n'a pas vu Toumba donner des ordres à des éléments puisqu'il n'y avait aucun élément à côté de lui. Il n'a pas vu Toumba avec une arme. Il dit que Toumba n'avait pas d'arme. Il n'a pas vu Toumba menacer quelqu'un. Toumba n'était pas, donc, d'un groupe. Toumba n'est dirigé, donc, pas un groupe, car un chef qui dirige un groupe ne peut pas être à l'écart, loin de ses éléments, se retrouver seul pendant une situation comme ça où ça a dégénéré. Toumba n'a pas donné des ordres parce que Toumba n'avait pas d'éléments à qui il pouvait donner des ordres. Donc, au stade, Toumba n'avait pas d'éléments. Maintenant, ce qui signifie qu'on ne peut pas dire que Toumba était venu avec ses éléments puisqu'il n'était pas là. Ce qu'il a dit que Toumba est venu avec ses éléments, c'est ce qu'il a entendu à la radio. C'est ça qu'il a entendu. Mais lui-même, il n'a pas vu Toumba arriver. Et là où il voit Toumba, il n'est pas avec des éléments, il ne donne pas des ordres. Au contraire, il est en train d'aider la population à sortir du stade. Et donc, lorsque Maître Sylvain lui posait la question, il a été obligé de rectifier le tir. Il reconnaît le fait d'avoir dit que Toumba est venu avec ses militaires alors que lui n'a pas vu. Il dit qu'il ne peut pas le confirmer. Il reconnaît qu'il ne peut pas témoigner pour ça parce qu'il n'a pas vu ça. C'est par Takiwaki qu'il a appris que Toumba est venu avec ses éléments. Cela sous-entend que tout est parti de cette information que lui, il a reçue. Donc, sa conception, ses dits sont venus de ce qu'il a entendu à la radio. Donc, celui qui a parlé à la radio, qui a donné formation en Takiwaki, c'est la personne qui peut témoigner. Mais lui, il dit qu'il ne peut pas témoigner pour ça. Il était à l'extérieur, mais il a vu Toumba qui était à l'intérieur du stade. Là aussi, c'est très mitigé. En tout cas, vous l'avez entendu, reconnaître qu'il ne peut pas témoigner. Vous l'avez entendu dire qu'il n'a pas vu Toumba faire ça, 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 ça. Et il reconnaît aussi que ce qu'il a dit, ça dépendait donc de ce qu'il a entendu en Takiwaki. Que pensez-vous donc ? Toumba a-t-il désormais un autre témoin en sa faveur ? Sori Kondé serait-il un témoin de plus favorable à Toumba ? Nous attendons à vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Et surtout, ne pas manquer d'activer la cloche des notifications afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Et je vous dis, ciao !